Il est tellement tôt qu'il y a du brouillard, on est à la gare de Montréal, 6h37, non on est à la gare de Toronto pour aller à Montréal, regardez la CN Tower que je vous avais montré, on la voit à peine, j'ai oublié ma carte mémoire, ce début de vidéo va commencer à l'iPhone, puis on ira acheter ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer avec cette bête, mais avant tout on va choper le train. Les gars, on est dans la zone, on est arrivé. J'ai pu choper ma carte mémoire Montréal, les frères, un programme qui me fait plaisir dans ce vlog, je vais passer vite fait dans une boutique spécialisée photo, parce qu'il y a des petites tâches sur mon appareil, j'ai remarqué que ça allait à l'image, ça faisait un petit peu moche, peut-être que vous ne les avez pas remarqué, mais si vous les remarquez, c'est vrai que je crois que ça se voit de temps en temps, je passe dans une boutique, ensuite il y a Nabil qui vient me chercher, on va vivre une petite journée aujourd'hui, et demain la grande avec Gurky, et on va découvrir la ville. En fait j'ai vite compris quand même ici en discutant avec les gens sur internet, qu'il y avait une sorte de grosse grosse rivalité Toronto-Montréal, dès que j'ai dit ouais Toronto c'est cool, on m'a dit ah tu verras Montréal c'est mieux, et puis ensuite on m'a dit bah non mais va pas à Montréal, va à Toronto c'est là le vrai ville. Bref, classique, je vois qu'il y a des rivalités entre les deux villes, mais ça va faire plaisir de pouvoir parler un petit peu français et découvrir autre chose, là je sors de la gare, les 5 heures de train étaient plutôt fine, voilà, bonne wifi, bon service, et puis let's go ! On va voir ce que ça donne, à nous deux Montréal, qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire ? Bon, c'est vrai que là ça a l'air un peu plus clean, pas mal, ouais c'est un objectif. Alors j'ai vu qu'il y avait des tweets qui disaient que cette marque là allait arriver sur Paris, franchement quand celle-ci va arriver en France, vous n'allez pas être déçus, après en France on se démerde bien à ce niveau là, il y a des petits artisans, des petits trucs qui font les choses bien, mais parmi les chaînes de donuts si vous aimez bien, Krispy Krim ça fait des choses réelles. Alors on vient d'arriver à Montréal, là vous l'avez vu, j'ai acheté un nouvel objectif, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je voulais filmer des choses dans la ville, je ne pouvais pas toujours zoomer comme je le voulais, alors que là, regardez, hop, on peut zoomer, 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 voilà c'était exactement ce que je recherchais, et donc ça me permet de pouvoir step up la qualité des vidéos. Là tout de suite les gars, on va pas tarder à aller rejoindre la ville, on va passer la journée avec lui, donc ça va pouvoir me permettre de vlog, petite balade dans Montréal, ça machin, demain à Gurkis, en plus il fera une vidéo bouffe, je crois, et puis ce petit divertissement de vacances, et la manière dont vous me donnez vos retours, me fait extrêmement plaisir. Bon les gars, on est bien arrivé à Montréal, ça régale, j'ai nettoyé mon appareil photo, j'ai acheté un nouvel objectif, j'ai grignoté un petit truc, et j'ai tenu au cours à IKILLU, donc là j'ai deux heures à tuer, et en fait je me dis quoi faire, j'ai demandé sur Insta, d'ailleurs n'hésitez pas, follow moi sur Insta, j'ai créé un canal, ça me permet de pouvoir parler avec vous de manière un peu plus concrète, donc rejoignez-le, c'est cool, au-delà de ça, j'ai demandé sur Insta, qu'est-ce qu'il y a à faire à Montréal, et c'est vrai que même si aujourd'hui on est sur une belle journée de merde, ça empêche pas quand même de voir, voilà, des trucs sympas, et ben vous m'avez tous conseillé pour beaucoup le Mont-Royal, qui apparemment est quelque chose d'assez cool, et je me dis qu'en fait tout le reste, tout ce qui est vieille ville, downtown, centre-ville et tout, je vais sûrement le faire avec Nabil et avec Gurky, donc on va être intelligent, je vais laisser ça pour plus tard, demain, tout ça machin, et là, vu que je suis solo pendant deux heures, on va aller au Mont-Royal, j'ai vu il y a une demi-heure de marche, donc allons-y, et on ira bouffer après. Sous-titrage ST' 501 Aïe, 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 là, 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 un des plus gros reproches que j'avais à faire aux villes américaines, au global, et que j'ai déjà dit des tonnes de fois, c'est qu'ils n'ont pas vraiment un côté ville, c'est que tout est fait pour la bagnole, tu vois, donc tu ne peux pas vraiment juste marcher, te balader un petit peu et découvrir des endroits. Pour l'instant, je ressens beaucoup moins ça à Toronto, à Montréal. Tu as encore le côté vraiment très bagnole et tout, je ne dis pas, ça reste l'Amérique du Nord, mais tu as au moins un côté grande ville, downtown, où tu peux juste te balader à pied, qui est beaucoup plus, on va dire, prononcé, beaucoup plus présent. Donc du coup, entre, tu as tout ce qu'il faut, tu as des choses pour acheter, tu as des espaces verts, tu as des monuments, bon, ça régale, tu vois. Donc là, je le vois, je vais vous montrer, on est dans un parc, c'est assez joli. Oui, ça, il y a des senteurs aussi, de la beuh, oui, ça sort la beuh. Hop là ! Et on voome, hop là ! Là, c'est écrit Imperium et Libertas. Et j'ai payé 700 balles, cet objectif, pour pouvoir zoomer plus, croyez-moi que je vais m'amuser avec et que je vais l'utiliser. Pour commémorer la dévotion héroïque des Canadiens qui sont morts dans la guerre sud-africaine et pour les valeurs de leurs camarades. Guerre sud-africaine, je ne connais pas l'histoire, mais ce n'était pas un bail un peu... Bon, en tout cas, le monument est stylé. Bon, apparemment, pour avoir accès au Mont Royal, il y a un grand escalier, je le vois, grand escalier du Mont Royal. Ça permet d'avoir des belles vues. Et d'après les personnes, ça demande du cardio et ça permet également d'avoir un petit peu, tu vois, une vue progressive de la chose. Est-ce qu'on va y aller ? Bien sûr ! Je vous dis que je fais du cardio, tout ça, machin, etc. Et tant, ça va mieux. On a double sac à dos, mais on va y aller. On va passer par là. On va passer par là. Ça me chauffe. Ça y est, les amis, on y arrive. On a pu monter. Il y avait déjà une bonne montée pour accéder aux escaliers. C'est pas que t'arrives aux escaliers, c'est à plat et t'es full énergie. Quand t'arrives, t'es déjà à 70%. Mais, on y arrive. J'ai eu les avis Google. Ils ont décrit deux tronçons. Un de 175 marches, tu vois, histoire de commencer chill. Et un de 350. Bon. La vue a intérêt d'en valoir le coup. Mais avant, vous voyez, ces efforts physiques, je les voyais comme de la torture. Maintenant, je les vois plus comme des moyens de garder in shape. De brûler des calories supplémentaires, de machin. Après deux mois et demi à faire du sport. Ça régale. Mais, le moment où je réglerai l'alimentation avec, c'est le vrai moment où on va fondre. Mais en attendant, rien que le fait d'avoir récupéré des capacités physiques qui font de nous un humain. À savoir, la capacité de pouvoir courir cinq minutes d'affilée sans mourir. Ou alors, de pouvoir monter des machins. On va dire, sans râler. C'est quand même très agréable. Et là, ça nous fait une belle petite balle, mine de rien. Vous avez vu ce que je ne ferai pas pour vous ? On y est. Voici le grand début de l'escalier royal. C'est parti. Il y a des gens, c'est des chanceux, ils descendent. Alors que nous, on va au mitard. Bande de chanceux, je vous envie. Les amis, petit point culture. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai le nom. Ça, là, à gauche, c'est ce qu'on appelle une ligne de désir. Tu as le chemin qui a été tracé. Puis tu as le chemin qui est causé par l'érosion des gens qui ont coupé. Tu connais le classique raccourci que tu prends dans l'air, pourquoi, machin, parce que c'est plus rapide que le chemin classique ? Et bien ça, ça forme des chemins. Et ces chemins ont un nom, de ligne de désir. Donc là, quand je vous dis ligne de désir, ce n'est pas un truc... Mais c'est un nom. Et voilà, si un jour vous êtes en soirée, vous avez envie d'anecdotes. Bon, si c'est des anecdotes que vous sortez en soirée, vous saurez plus la merde, mais... Fier de pouvoir y participer. Bon, on commence à avoir à peu près le délire. Il nous reste du temps. On a fait une bonne partie du chemin. Ce n'est pas encore terminé. Mais là, il y a une petite vue. Il y a un balcon là-bas. Il y a du monde, je vais m'y approcher. Et on a le sourire. Un peu transpirant. Avec Hiliou, il va me dire, il n'y a plus le Covid, mais on te souhaite un mètre de distance. Ça va faire bizarre, quand la première chose, je vais lui demander chez lui, ça va être la douche. Mais, on commence à être bien là. Une sorte de café. Les drapeaux. Nous, on est intéressés par là-bas avec le zoom, le zoom. Je suis tellement un enfant que rien que pouvoir utiliser ce fucking zoom qui m'a coûté 700 balles, ça en va aller le coup. Ah, ça régale. Voilà, pour le côté Mont-Royal, je suis monté, je suis allé voir derrière, il y avait quand même un petit parc, mais pas grand-chose. Donc, on va redescendre. En fait, en redescendant, au passage, il y a également un lac. Le lac La Fontaine. La Fontaine, Lac au Castor, je n'ai pas bien compris. Et je suis désolé, les frérots canadiens, je suis approximatif. Donc, on va aller voir ça. Et ensuite, on va aller chez Nabil. Parce que là, il commence à pleuvoir un petit peu. Donc, autant essayer de rentrer à l'intérieur et d'aller voir un frérot. Et en fait, de temps en temps, tu te prends des petits coups de pression parce que vous êtes vraiment super sympa. Souvent, je demande des choses sur Insta, etc. Zach Nani. Allez, me suivre sur Insta. C'est bien. Je veux les 100K. Voilà, je le dis. Et il y a un abonné qui m'a DM. Oui, alors, est-ce que tu étais à tel endroit ? Et en fait, tel endroit, c'est là où on était il y a 20 minutes avant de monter. Notamment, je crois, cours Catherine, avenue Catherine, machin. Et il m'a dit, j'espère que tu n'y es pas parce qu'il y a eu une tentative de meurtre. Alors, je n'ai pas envie de faire le mec. Tu connais, tu sais, quand il y a une tragédie, le gars, il me dit « Wouah, d'un gris, j'y étais il y a une semaine. » Mais là, j'y étais un quart d'heure, j'avoue. Ça met la chauffe. L'Amérique du Nord, mon frère. Ils aiment trop cette vie. Aïe, 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 aïe. C'est donc ça, la fameuse fontaine du lac au castor, c'est ça ? Sincèrement, vu comment c'est stylé, les Canadiens, appelez-la comme vous voulez. Fontaine du Cac au castor réservoir, il n'y a pas de problème. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, il pleut, donc du coup, c'est des conditions un peu archaïques. Après, je viens de Paris, cet été, il a plu tout l'été. Donc, je ne suis pas dépaysé. Par contre, vraiment, les mecs qui font de la barque dans ces conditions herculéennes, je trouve ça... Je trouve ça... Les gens sont motivés, quoi. Oh là là, mais le zoom, mon Dieu, le zoom ! Ouais, ça a de la gueule. Hé, quand il fait beau ici, ça doit vraiment faire des choses. Pique-nique, détente, pour mes plus motivés, apéros nocturnes et autres joyeusetés. Le printemps... Hé, franchement, je pense que là, comme ça, de vue Montréal, je ne sais pas, d'avril à septembre, un truc comme ça, ça doit quand même être vraiment, vraiment doux. Et rien que, de toute façon, en général, quand une ville a beaucoup de coins verts, d'espaces verts, des trucs comme ça, c'est très souvent une bonne ville. Et pour l'instant, Montréal, il y a quand même du niveau sur ça. Du coup, avec Ilou, il m'a dit qu'il avait terminé de stream et qu'il finissait sa coupe de cheveux. Il m'a dit, va dans un endroit, on te rejoint. Je vais en profiter. Le ventre est demandaire. Donc, on va aller grailler un coup. Et ensuite, on rejoint la ville. Et vas-y, il a concocté un programme. C'est sa ville. Moi, si je devais recevoir des gens à Lyon, je saurais quoi faire. Allez. C'est le moment d'utiliser ses calories de réserve. C'est le très haut niveau. Voici le restaurant en question. 4,8 étoiles. Je comprends. Regardez, il y a qui ? Regardez, il y a qui ? ZAC à Montréal. Bon prix. Ça va ? T'es là ? Petit sac à dos. T'as l'air en belle forme. T'as belle mille, là ? T'es bien ? Tu vas bien ? La forme ? Adèle, ZAC. ZAC, Adèle. Fais plaisir de te voir, mon gars. Tu kiffes ou quoi ? Content ? Bah oui, gros, je suis monté juste là-haut, là-bas, là, l'autre jour. Tout à l'heure, c'était bien. Tu m'as dit. T'as kiffé ? Bien passé ton stream ? Ouais, super bien. Tranquille, la routine. Oh là là. Petite coupe, là. Oh là là, j'adore. Montaigne pour le vlog, là. Oh là là. Attends, film, regarde. Vite fait, mes chaussures, là. Ici, là. Ah oui. Non, non, pas les chaussures. Je rigole. Bon, c'est quoi le programme, moi, je te suis ? On va faire plein de trucs, là, déjà, petite responsabilité, on va aller chercher mon fils. Oh là là, let's go, vas-y, ça te va. Tu es un darant, maintenant. Ah bah oui, j'ai oublié. Allez, on y va. On est dans le centre de Montréal. Et surtout, on a récupéré un champion, là. On a récupéré un champion. ZAC, il fait des vidéos comme moi. Regarde, une caméra comme chez papa. Tu dis bonjour ? Ça va, Ramy, tu vas bien ? Oh là là, il est tout gentil, tout content. Ça veut dire oui. On est où, là, la ville ? On est sur Saint-Laurent. Il y a une belle rue ici que j'aime beaucoup, Prince-Arthur. C'est cool, comme je t'ai dit, ici, il y a plein de petits cafés, de petits commerces, d'artisans et tout. Mais il y a aussi beaucoup la fête ici, le soir, genre, c'est les clubs qui ouvrent ici. C'est très piéton, il y a plein de monde. C'est une belle rue. Ramy, il nous ramène dans un truc très artisanal, le Starbucks. Une petite chaîne. Qu'est-ce que tu aimes manger ? Les cake pops. Les cake pops, c'est ce qu'il dit. Allez, on va aller prendre le cake pop. Alors, on va aller prendre le cake pop, oui. Quel goût ? Chocolat ? Chocolat ? Ouais, c'est bon, ce sera chocolat, là. Allez, c'est parti. Avec plaisir, on y va. On va aller envoyer du cake pop. Tonton Zak, Ramy et Nabil. Oh, putain, mais... Alors, vraiment, il ne fait pas très beau et tout, mais je m'en fous, en fait. Il y a une énergie que je kiffe, là. C'est agréable. Ah oui, il fait... Il a du goût, hein ? Il veut la rose, c'est ça ? Tu veux lequel ? Le rose ? Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est toi qui va payer, bien sûr. C'est toi qui va payer avec ma carte. C'est Ramy qui invite. C'est qui qui paye ? Ramy. Ramy. Il a les idées claires. La thé glacée. La thé glacée aussi. Ça, c'est un homme qui a du goût, ça. Pour les deux, pas de riz d'avoine. Non, 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 l'est normal. L'est normal. On veut garder un ventre sain pour après aller visiter. Ça. Oui, ça a l'air bon. Comment ça s'appelle ? C'est ce ficello. Ficello. Ficello, magnifique. C'est quoi, le deuxième ? La deuxième chose que tu manges, c'est quoi ? Le meuf. Ça. Pan-kot. Ouais, pan-kot. Et il est adoré à ton fils, vraiment. La compote, c'est gentil, merci. Toujours les deux offrandes, là. D'abord le ficello, ensuite la compote. Et après, du coup, ça symbolise la fin de journée. Ouais, c'est ça. Exactement, quand il revient de la garderie, c'est toujours ces deux collations. Les petits bébés, là, ils ont besoin de la routine. Il y a deux ans et demi, Ramy. Il y a sans souper. On dit le souper ici. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Genre le déjeuner le matin pour le petit-déj. Le dîner le midi. Et le souper le soir. Enfin, quoi ? Lui, il a encore son souper, après la collation. Ensuite, un petit bain. Hein, monsieur Ramy ? Tu aimes ça prendre le bain ? Oui. Hé, Nabil, on a le même âge, mais tu as déjà deux enfants. Ça change quoi dans la vie ? Ça change tout. Mais pas dans le sens où c'est essentiel. Si tu n'as pas d'enfants, c'est nul. Pas du tout. Mais plus dans le sens où la vie commence à partir du moment où ton enfant arrive, tu sais. Une nouvelle vie commence. Pas dans le sens où, encore une fois, tu n'en as pas si tu n'as pas d'enfants. Mais oui, c'est vraiment ça que ça a fait. Lui, il a deux ans et demi, Ramy. Genre, une nouvelle vie a commencé. Je sais que c'est cliché, mais c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vis pour lui, là. Le focus change. Moi aussi, un jour. Un jour, Inchallah. Un jour, Inchallah. Non, c'est ça. Comme je t'ai dit, au final, c'est juste une magnifique chose. Moi, je dis, imagine des mini-clones de toi, tu sais. Des toits miniatures. Un garçon, une fille qui est là, qui est en clone, qui découvre la vie, qui découvre tout. Oh, la fille en mini-zac. Je t'ai jure, avec la barbe et tout. Oh, vraiment, la grosse bébarde. Écoute, écoute ce qu'il va dire. Vas-y. Tout mangé. J'ai tout mangé ? Exactement. Oui, exactement. Oui, qu'est-ce que tu veux maintenant ? La pompe-cotte. La pompe-cotte, la pompe-cotte. Oui, bien sûr. Il est adorant. Moi, ce que je veux, c'est que je ne lui dis jamais les mots comme il les prononce mal. Parce que dans sa tête, il les dit bien, tu sais. Ok. Ça, c'est du moment de vie, les amis. Ça, c'est du moment de vie. Et on est aussi Chinatown. Mais c'est dingue. Vraiment, en Amérique du Nord, j'ai l'impression, il y a du Chinatown de partout. Oui, c'est vrai, ça. Genre, la prochaine rue, au prochain feu, tu vas voir, on va être à une rue de Chinatown. Tu verras à droite et à gauche, c'est mini Chinatown. Oui, j'avoue ça. Ça, je dis mini par rapport à New York ou San Francisco, mais c'est Chinatown. Moi, un truc qui m'a marqué au Canada, mec, pour l'instant, c'est vraiment l'énorme, j'ai l'impression, communauté indienne. Ah, mais c'est Toronto, ça, surtout. Vraiment, à Toronto, il y a une commune. C'est Toronto, c'est le Canada, tu vois, c'est plein de provinces, plein de villes. Oui, c'est vrai. À Toronto, il y a une grande communauté indienne aussi. Mais je te dirais que ça ne brille pas autant qu'à Toronto, par exemple, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Il y a beaucoup d'indien. Regardez, on le voit, le côté un peu de Chinatown, juste ici. Des petits restos. Ça, c'est le Palais des Congrès, juste à ta droite, en vert, là. Oui, je vois. Ah oui, ah oui. C'est écrit aussi en à gauche, oui. C'est le Palais des Congrès, mon réel. Ici, bientôt, il y a l'Otaku-ton. C'est une convention d'anime, de manga et tout. Ah, frérot, otaku. Oui, otaku-ton. Otaku-ton, ça sent, regardez ça, les gars. C'est juste ici que j'habitais, avant, juste derrière. Ah, t'habitais vers là ? Oui. Ah, alors. Ici, je me suis fait un ami. Sveil, viens, viens, viens. Viens, assis-toi, assis, 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 assis. Oh là là. Assis, il est trop content de te voir. Tu vas bien, mon petit. Assis-toi. Bah oui, je vois ça. Assis, Sveil. Oh là là là. Bon, tu sais quoi, t'assois pas, restez ensemble, moi je vous dérange. Non, mais tu me suis alors. Assis-toi, assis. Il est trop bien depuis qu'il a guéri de son opération, il a bientôt 9 ans. C'est un bon chien, ça. Il a regagné son énergie et tout, il était malade, regarde, montre-leur vite fait, là. Il a eu un kyste, ici, il avait une grosse boule qui s'était infectée. Du coup, ils ont dit couper, mais là, t'as vu comment il saute ? Bah oui, je vois ça. Mais je ne l'ai pas vu comme ça pendant quelques mois, le pauvre, il était malade. C'est un quoi, Cameras ? C'est un Husky Sibérien. Putain, il est beau. Super content de te voir. Et là, il est en train de muer, il perd son poil, donc il faut que je sorte avec lui, 5 minutes. Je vois le boy. Tous les jours, je le brosse, regarde, je l'ai brossé hier. Là, mais il n'y a rien, c'est que des poils, et là, on a un superbe ami. Là, ça sent que le week-end, ça doit être blindé. Ah, mec, exactement, t'as vu la rue, là, elle est décorée, surtout pour le vendredi, samedi. Ça sent, tu vois, tu vois. Tu sais, on est lundi, on est un jour de semaine, puis on est dans un quartier résidentiel. Ça fait la fête ici, mais les gens travaillent demain. Ouais, ouais, je vois le boy. Mais ouais, exactement ici, c'est le bord d'un. Non, mais ça se voit. C'est cool, même en journée, on est, pas juste le week-end, même en journée, en fin d'après-midi, quand les gens rentrent du travail et tout. Parce que les gens vont manger dehors, ils vont... Ouais, mais je sens qu'il y a de la vie, tu vois. Genre là, c'est le lundi, donc effectivement, c'est plus qu'à, mais encore, rien que là, un peu plus loin, on voit quand même un peu des gens. Ouais, mais tu sais, là où il y a du monde, le soir, c'est là où je t'avais montré ce matin, là où on a été. Ouais, ouais, la rue, là. Ouais, là-bas, il y a du monde, parce que c'est là qu'il y a les clubs, c'est là qu'il y a la pêche. Je suis mort, le restaurant et Jacques Lecoq. Ah oui, Jacques Lecoq. Attendez, regardez ça. Ça a l'air énervé, hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Moi, je ne fais pas trop dire, je n'ai pas trop aimé. Ah oui, Jacques Lecoq, tu n'as pas trop aimé ? J'ai trouvé ça très moyen et très peu épicé. Pas épicé comme piquant, mais juste très peu intéressant, le goût et les épices. Mais j'aimerais ça remanger. J'ai mangé deux, trois fois et à chaque fois, j'ai été indifférent. Un peu déçu. Il y a le poteau qui a besoin d'une bière, il n'arrête pas de répéter. Il dit, I need a beer. Il a dit, ça fait 16 heures, je n'ai pas eu de bière. Il les a compté les heures. Ça va qu'ici, il n'y a pas trop de craquets, de trucs à ça, mais ce problème en Amérique du Nord, il est dingue. Il y en a, mais genre vraiment pas comme tu as dit, les grandes villes, les touricaines. Puis genre, il faut vraiment que tu ailles dans des endroits précis. C'est chill, non, non. C'est encore très safe, très familial. Attends, mais là, il y a vraiment les restos, les bars, les machins, mec. Cette longue allée, là, elle est à la blague. J'ai hâte que tu reviendras visiter demain. Ça reviendra visiter demain. Bah oui, carrément. Tu m'as fait un petit matelas, tu m'as mis bien. Ouais, tu es yamble, là. Tu vas voir quand tu vas revenir, quand tout est ouvert, il y a la bouffe ici, on mange bien. Mais franchement, je vais être avec toi, mec. C'est ce que j'expliquais, mais Montréal-Toronto, je l'ai tweeté. J'ai dit, mec, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça me réconcilie avec l'Amérique du Nord. Ah, c'est l'Amérique du Nord. Et ces villes, notamment les États-Unis, j'avais du mal à être fan, même si je savais qu'il y avait des villes comme Boston ou New York qui ressemblaient peut-être un peu plus à des villes. Ouais, ils ont des belles villes comme ça, exactement. Je trouvais que ce n'était pas des villes, en fait. Moi, je trouvais que c'était juste des points d'intérêt reliés par voiture. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, tu vois, on peut marcher, il y a de la vie, il y a des trucs. Et ça, ça, ça régale, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, on tient beaucoup à notre piétonnerie. La piétonnerie n'est jamais qu'il. Je veux dire, on est sur une rue qui est piétonne tout l'été ici. La piétonnerie n'est jamais qu'il. La piétonnerie n'est jamais qu'il. Tu dis ça à un mec qui n'a pas encore passé son permis. Ah, ben, on est ensemble. On a un bon système de transport en commun, le métro, le bus. Tu t'appelles comment ici ? Le quartier où on est, c'est Verdun. On est à Verdun. Et c'est Wellington, la rue ? C'est ça, mon gars. Wellington. Popularisé ici, ça s'est grave gentrifié. Je vois le bail. Tu vois le premier devant toi, gentrificateur. Regardez-le, le streamer gentrificateur. C'est ce qu'il y avait. À un moment, ils avaient banni ici l'alcool et les bars et tout. Il y a longtemps. Ouais. Et là, ils ont enlevé ce ban. De nouveau, autorisé les... Ça a ramené des gens ? Les bars, l'alcool et tout. Ça a refait vivre les quartiers apparemment et tout. Moi, je n'ai pas assisté à cette histoire, mais c'est juste récent. Ça doit être d'il y a quelques années. Oh, la taverne irlandaise derrière toi. Ouais. Ça, il y a 4-5 ans, c'était illégal. Dans ce quartier particulièrement. Là, ils ont dit, ok, vous pouvez resservir de l'alcool. Vraiment, les gars, on est sur ce genre de vibe où on visite, on discute, où on chope de la culture. Très chill. Allez, on va au café. Moi, j'ai encore le sandwich de tout à l'heure dans le ventre. Impossible de manger, frère. Sincèrement. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui me manque. Bonjour. Deuxième jour à Montréal. Je suis toujours avec l'immense Nabil. Ça fait plaisir. Ça va, Nabil ? Ça va, super et toi ? Oh là là, nous sommes au Mile End. Mais ce n'est pas moi qui vais vous présenter le Mile End et ce que c'est. Nous, nous allons juste découvrir. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rejoindre le troisième protagoniste de cette vidéo. Après moi-même et bien évidemment la ville, nous allons rejoindre l'immense Gurki qui est avec nous et qui va nous faire visiter un petit peu le quartier et tout ça. Qui a l'air d'ailleurs assez cool, je vais vous montrer. Il y a quand même l'air d'y avoir pas mal de boutiques, pas mal de trucs. En plus, il fait beau. C'est très, très cool. Ça fait plaisir. Disons qu'il est vrai qu'on n'a pas été hyper gâtés par le temps jusque-là. Et on va bouffer. On a une deuxième vidéo. Donc en fait, on va faire une vidéo dégustation et on va continuer ce vlog. Et oh là 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 là, mais quel bonheur d'être avec ce bon vieux monsieur. Bonjour. Ça va ou quoi, beau gosse ? Ça va et toi ? La forme ? Tu es bien ? Oh là là. Il fait beau finalement. Excuse-nous du retard. C'est pas cool. Il fait beau. Ouais, on est chanceux. T'as vu ? Apparemment, c'était Montréal. Montréal, c'était pas... Ah, il y a eu une tornade, il y a eu du smog, feu de forêt, toutes les catastrophes naturelles possibles. La tempête de verglas. Oui, c'est vrai. C'est l'apocalypse, mais on va bien manger. Mais là, tu as, il fait beau et tout, c'est super. On est au Mile End, c'est ça ? Exactement, dans le Mile End. Comment tu présenterais un peu ce quartier ? T'as expliqué un peu ? Non, j'ai dit que c'était à ta charge. Ok, en gros, le Mile End, ça fait partie de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Tu connais le plateau Mont-Royal peut-être ? J'y suis allé hier et je l'ai escaladé hier. Ok, écoute, le Mont-Royal, ok. Le plateau Mont-Royal, c'est le quartier genre très français, très francophone. Il y a beaucoup, beaucoup de français qui habitent là. Genre, on appelle ça la mini-France. Ça a changé, voilà. Non, ça parle anglais partout et tout. Ça, c'est le Mile End. Le Mile End, c'est beaucoup plus anglophone que le plateau Mont-Royal. Puis, il y a beaucoup d'endroits vraiment emblématiques et historiques de Montréal, dont Bagels Saint-Viateur. Oh là là, c'est là où tu m'amènes aujourd'hui. Donc, on ne va pas aller à lui. Il y en a un autre à deux minutes de marche là-bas qui est le premier, on va aller là. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va se balader, on va faire le quartier. En même temps, on va manger. Donc, en fait, on est sur double vidéo. Mais, ça régale. Le temps est beau, l'humeur est bonne. C'est parti. Pour t'expliquer l'histoire, les Bagels à Montréal, c'est emblématique. C'est genre la signature de Montréal. Nike a même sorti des chaussures de Bagels avec des graines de saison. D'accord. Aux couleurs de Saint-Viateur. C'est une grosse référence. Sauf qu'il y a une rivalité entre deux boulangeries de Bagels. T'as Saint-Viateur d'un côté, puis t'as Fairmont de l'autre côté. Et je te propose de goûter les deux. Ok. Tu vas pouvoir choisir celui que tu préfères. Ça me va. Ça dépend des goûts. Il y en a un que certains préfèrent. Moi, je ne dirai pas lequel je préfère. Parce que je vais reforger mon avis en fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté aux deux. Puis, je ne sais pas exactement s'ils proposent des Bagels avec plein d'ingrédients. Ou si on fait juste prendre un Bagel nu. Je ne sais pas ce que tu en penses ton avis. J'avoue, bonne question. Un Bagel qui sent full naked, nature. Ou alors, genre, prendre deux Bagels ici et deux Bagels là-bas. Oui, mais tu les prendrais garnis ou naked. Vous allez prendre quoi avec du fromage? Je ne sais pas. En plus, tu as dit un truc réel. Elle t'a dit la limite, c'est notre ventre. Non, mais moi, je pense, vu que vous allez faire de la pizza après, c'est bon avec du fromage les Bagels. Au minimum. Du fromage à la crème. Mais en même temps, on va voir ce qu'ils proposent. Puis, on pourra prendre. C'est vrai, fromage, c'est bon. Parfait. Puis, moi, j'en prendrais un sac sûrement pour emporter. Tu pourras goûter le Bagel avec rien. Peur à 100%. Pour forger ton avis. Vas-y, Samba, Samba. Let's go. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, les choses et tout. Mais pour tout ce qui est dégustation, le moment où on mange, il y a une vidéo dédiée. Donc, je vous montre l'intérieur. Je vous montre le quartier. Et la vidéo dédiée sera là pour le moment Hongrai. Let's go. Et donc, c'est la fameuse chaussière, ça? Exact. Avec les graines de bagel. Ça se voit que c'est un grand endroit. J'avoue, on le voit. C'est aussi, là, regarde. Ah oui. C'est vraiment une institution. Ah oui, c'est une institution. Moi, ça, je trouve ça hyper stylé quand même. Oh, les articles et tout. On va goûter un truc extrêmement sérieux aujourd'hui. Oh là 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 là. Ça a l'air incroyable. Eh mais c'est... Tu m'as ramené dans un endroit, je t'ai demandé du Montréal vrai. Tu m'as ramené dans un endroit. Oui, regarde, feu de bois. C'est plus là-bas. Il est fort dans le tour avec du miel, ici. Quel bonheur. Je ressens une certaine vibe dans ce quartier. Attends, t'es en train de sentir le sac, là? Ouais, ça sent bon. Tiens, regarde le deuxième. Oh là 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 là. Canel et Ressin. Ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Canel, Ressin. Ah, Muriel, on va dans ça. On va au deuxième? Ah là, ça commence à me parler. Allez, let's go. Aïe, aïe, aïe. On est sur le concurrent. On va pouvoir tester les goûts. Je pense qu'à l'intérieur, ce sera sensiblement pareil. Prendre deux, trois images. Puis on va continuer aussi de se balader. Mile end. Il vit que je commence à comprendre ton amour pour cette ville. C'est lourd. Hé bébé. C'est bien cool, hein? Yep. Et ils te vendent aussi ce qui va avec, du coup. Bien sûr, tu peux prendre du fromage à la crème. Je vois ça. Du saumon fumé, c'est le classique. La tartineuse, tartinette crémeuse au fromage naturel. Thomas. Exactement. Ou du saumon fumé. La curquille, toi qui a un fin gourmet, tu manges du saumon quand même. Le saumon fumé, le fromage, les deux ensemble, c'est délicieux. Ça va, ça va. Philadelphie à fraises. Ouais. Il y en a au chacolot aussi. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Tu veux aller manger une glace, mon gourmand? Une crème glacée. Tu veux aller manger de la crème glacée, mon gourmand? Avec plaisir. Une panne grosse molle. Ouais, il faut que tu manges une molle. Une molle? Une molle. Pas une molle. Une grosse molle. Une molle. Vas-y, hein? Tu sais quoi? Pas du... Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mon frère. Ah, mais t'as mangé sur une crème glacée trempée dans du chocolat? Une crème glacée trempée? Tu veux pas manger ça, une molle dans du chocolat. Ok, vas-y. Une crème glacée molle, c'est une glace à l'italienne, twistée, là. Ok, ça je connais. Mais c'est pas du tout italien. Ça n'a rien à l'italien. Ça n'a rien d'italien. C'est mou, c'est mou. Mais ils appellent ça comme ça, à part des molles. Salle? Ouais. Eh ben, vas-y. On a fait les bagels, la dégustation est dans l'autre vidéo qui sortira. Ça régale. Mais je vous montre quand même au fur et à mesure les choses, le quartier. Un truc qui est trop cool, et ça, on le montrait tout à l'heure. C'est ce que je leur disais, c'est les tags et tout. Il y a beaucoup de tags, d'art de rue, ici. Oui, moi j'adore aussi. Et moi j'aime vraiment beaucoup quand une ville maîtrise un peu ça, je trouve ça... Je relève, mais moi aussi j'adore, je remarque tout ça. Tu vois, et donc ça régale. Il y a même un festival qui s'appelle le Festival Mural. Festival Mural ? Oui, il y a un festival de musique et qui met en avant le street art, parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici. C'est surtout un festival de mural, non ? Ouais, exact. Mais avec la musique. Tu as dit que c'est un festival de musique avec un peu d'art. On s'est compris, on s'est compris. Et donc on continue pendant ce temps-là, la balade dans le mile-end. On s'arrête, on mange. Et puis on vous fait vivre ça. Quelle belle vidéo, sérieux. Mile-end. Pizza Tony. Alors ça, tu me disais, c'est pas spécialement une spécialité, mais c'est quand même un truc qui se fait chez vous et qui est assez bon, c'est ça ? Exactement. Moi, c'est une de mes pizzas préférées. C'est pas une pizza à l'italienne, tu sais, genre napolitaine ou quoi que ce soit. C'est une pizza plus à la new-yorkaise. Donc des grosses pointes de pizza délicieuses. Il y a plusieurs variétés. Puis je vais te faire goûter un truc spécial pour ta pizza. Parfait. Que tu n'as pas l'habitude de faire en France. Allez, vas-y, on va faire ça. Regardez-moi ce truc. Pizza Tony. C'était magnifique. Vrai bel endroit, franchement. Attends, mais c'est des chips noob d'octes, ça ? C'est mal le soda. Petit soda, mon gars, Guirky. Oui, monsieur, au melondo. Mais c'est quoi le melondo ? Melondo, c'est le gros fruit vert, tu le tranches, c'est rouge avec des grains noms. Je n'avais jamais entendu parler de melondo, mais... Je pense que vous appelez ça la pastèque. Ben oui, c'est ça. Un nom étrange. Ben oui, ici, je ne comprends pas pourquoi il y en a. Oui, c'est écrit pastèque puis melondo. Non, c'est melondo ici. En même temps, c'est vrai que la pastèque, on dirait un verre d'eau. Tu es team pastèque ou team melon tout court ? Melondo. Tu es team melondo ou team melon tout court ? T'as une marque, c'est melondo, je suis. Je dirais melondo. Toi, d'habile. Melondo, tous les jours. Melondo aussi ? Moi, je suis team melon. Mais quand tu dis melon, c'est quel melon ? Le jaune ou le vert. Ok, nous, on appelle ça du melon miel. Melon miel ? Melon miel. Mais vous êtes trop fiant. Mais tu dis melon, mais il y a huit sortes, il faut les différencier. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je peux faire le melon vert. Moi aussi, c'est très bon. Mais ça dépend, il doit être parfaitement mûr. Mais en fait, tu as peut-être remarqué, certains fruits ici, ça goûte l'eau. C'est vrai. C'est pas fameux. Mais n'importe quoi, ça dépend, c'est juste quand c'est pas de saison ou ça vient d'être franché surtout. Petit soda. On profite de l'ail. Le produit. Le défonceur du Québec. Ouais, je vois ça. Ah ouais, vraiment. Et là, tu penses que les chips migos, elles sont bonnes en vous ou pas ? Elles sont où ? Sour cream with a dab of ranch. Ah ouais, d'après vous, il y a les chips migos. Oh, les chips migos qui minagent. Honey truffle. On continue la balade dans le Mile End. On a fait deux restos. Et on va aller bouffer la poutine après avoir bu le sirop au melon d'eau. My man. Dans le Mile End. Dans le Mile End. Ouais, on s'en va manger une poutine. Puis après, peut-être du smoke meat si on a encore de la place. Il y a encore de la place. Ou alors, il faut-il au smoke meat. Oh. Giant meat man. Durkis, il voulait que je dise la vérité sur Tim Hortons. Ouais, il faut dire la vérité. Il faut les exposer. C'est la chaîne canadienne, c'est ça un peu ? Exactement. C'est la grosse chaîne de fast-food canadienne. Mais il y a quelques années, ça a été racheté par Burger King. Oh. Et maintenant, il y en a partout, des Tim Hortons. Il y en a en Angleterre, il y en a au Pakistan, il y en a partout. Et c'est devenu dégueulasse. Vraiment, c'est horrible. Les donuts, c'est une honte. La bouffe, c'est une honte. Mais les cappuccinos glacés, c'est bon. Donc, je te conseille peut-être de prendre un cappuccino glacé. On était en train de regarder pour voir ce qu'on avait fait après. Là, on va aller manger un peu poutine. Et après, on va continuer à se balader. Il m'a dit, t'as fait Tim Hortons. Et quand je lui ai dit que c'était dégueulasse, il était bien heureux d'entendre cette parole. Ce serait bien qu'un Français l'expose, le dise. Parce que là, il doit être pris pour un hater. En même temps, moi, je connais un peu les avis Google. Quand tu tapes Tim Hortons sur Google, t'as que des 3,5 et 3,6. C'est que c'est à mi-chemin entre le pâté pour chien et le truc mangeable, tu vois. Des bandades, vraiment. Vraiment, c'est pas ouf, tu vois. Bon, obligé d'aller en faire une. Mais la base est assez simple. Toi, tu vas prendre quoi? C'est quoi le mélange? Il y a tellement de possibilités. Regarde tout ça, il y a genre 50 choix différents. Je vois ça, mais tu vois. C'est pas facile. Pour les croustillants, smoked meat, des légumes, des machins. Je vais prendre patates régulières. Je vais prendre fromage en grain. Je vais prendre smoked meat. Et je vais prendre la sauce au poivre. Allez. Les amis, Poutine Time, on est dans un truc. C'est une des premières fois que j'en goûte. Et en fait, le menu est tellement plein de choses que je me sens obligé de vous les montrer avant qu'on goûte la chose. Regardez ça, les Poutines du monde. France, Portugal, Russie. Il y a plein de bails. Et en fait, moi, ce qui me marque, ce qui me choque, c'est celle-là. La plus grosse Poutine en ville. La crise cardiaque. Tu en penses quoi, Gurkid, celle-là? Toi, c'est pour 15 personnes. Pour 15 personnes? C'est gigantesque. On a déjà goûté avec Nabil à l'époque. C'était violent, très violent. Je vois ça, avec tous les ingrédients, les machins. Moi, du coup, j'ai pris une normale, c'est ça? Oui. La meilleure façon de découvrir la Poutine, c'est avec une Poutine de base pour commencer. Après ça, tu peux essayer des déclinaisons étranges. Frites, fromage, sauce. Exactement. C'est parti. La Québécoise. Crème glacée miel, sorbet bleu. C'est quoi? C'est quoi tout ça? Je sais pas, c'est des trucs un peu artistiques. J'ai jamais vu ça. Ça vient conclure un bon repas ou pas? Ouais, ça va être frais, ça va être bon. Ça a l'air d'esprit, ton truc, là. Mais attends, mes mecs. Excuse-moi. J'ai un peu fait le débile, là. Ça a vraiment une bonne gueule, hein? Ça a l'air trop bon. C'est magnifique. Bon, ça, c'est un nom très particulier. Tu vois, il y a deux saveurs de molle. On appelle ça une twist. OK, d'accord. Les deux saveurs sont twistées ensemble. Et là, c'est quoi les saveurs? Là, on a miel et on a bleuet. Bleuet, c'est comme des myrtilles, mais un peu plus grosses. C'est un fruit... C'est comme des blueberries, non? Ouais, mais on a un nom français bleu, hein? Oh! Ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça me plaît. On est sur le plateau, c'est ça? Exactement. Plateau Mont-Royal. Ici, beaucoup de parcs, beaucoup de verdures. Il y a beaucoup de verdures à Montréal, hein? Ben oui, et surtout à la SQDC. Donc, tu m'en parlais il y a quelques instants. C'est le magasin du gouvernement qui vend l'herbe de Satan. La laitue du démon. Celle qui fait tourner la tête. Exactement. Qui est maintenant légal ici depuis peut-être 5 ans, je pense. Ça fait quand même longtemps. Le poison. Ouais. C'est à ça que ça ressemble. C'est très sobre. On ne peut pas vraiment se douter que c'est... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tranquille. On va où, là, du coup? On va prendre le métro, c'est ça? On va au métro Laurier. On va prendre le métro. Ton inauguration du métro montréalais. Et en direction... Vieux-Port. Vieux-Port? Vieux-Montréal, vieux-Port. Et peut-être, on va chercher chez moi. On va parler de notre mood. Ok, ça me va. Nabil est parti chercher Rami. Donc, on le retrouvera peut-être plus tard. Mais là, on a fini la vidéo dégustation. On va aller se balader un peu en centre-ville. Histoire quand même de montrer un peu des belles faces de Montréal. Et on va conclure ça gentiment. C'est ça? Ouais. Ça régale. On est bien. Bah ouais, le Québec, c'est trop bien, franchement. Regardez ça. En plus, le temps est vraiment clément aujourd'hui. Le métro montréalais. Oui, chef. Il y a combien de lignes ici? Vert, orange, bleu, jaune. Quatre. Quatre lignes? Ouais. Et c'est pratique? Ouais, vraiment. Toi, par exemple, t'as le permis ou tu te déplaces en transport en commun? J'ai pas mon permis. Je me déplace en métro et en bus et en vélo. Le vélo, c'est archi-emprunté ici, non? Ouais, vraiment. Ben, tu sais, il y a les vélos, les Bixi. C'est un peu comme des Vélib. Ouais. Donc, tu peux prendre des Bixi partout. Je me déplace facilement. Après, à l'extérieur de Montréal, il y a beaucoup moins de transport. C'est plus compliqué. Ok, c'est genre très dans la ville, quoi? Ouais, exactement. Et c'est pas encore dans les banlieues beaucoup. Donc, c'est en train de prendre un peu d'expansion, mais c'est surtout très centralisé. Je comprends. Dans plein Montréal. Donc, dès que tu veux faire des trucs intra-Montréal, c'est facile. Exactement. Le reste, c'est un peu plus... Par contre, c'est clean, hein? On a rejoint le centre-ville. Ouais. Ici, on est au Vieux-Montréal. Tu vas voir, l'architecture change un peu. Il va y avoir des genres de briques au sol. Oh, des pavés! Côté européen un peu qui ressortent. Ça me fait plaisir, ça. Ça passe vite. Gorky, tu sais que moi, je suis un grand fan de pavés. Sérieux? Ouais, moi, j'aime bien. Ça compte? C'est... Ouais, ouais, ça... On va dire que ça compte. En fait, j'aime bien parce que... En Europe, toutes les grandes villes ont souvent des vieilles villes médiévales. Ouais. Avec justement des pavés. Et moi, j'aime bien parce qu'en général, c'est assez historique. Exactement. Voilà. C'est sûr qu'ici, c'est moins vieux qu'en Europe. Mais tu vas voir, on entre dans la partie un peu plus historique. Il y a quoi? Il y a genre un ou deux monuments? Deux, trois trucs que tu avais montré? Ouais, il y a ça ici. C'est la cathédrale Notre-Dame, je pense. Ouais. Moi, je suis un guide touristique culinaire. Ouais, ouais, toi, c'est la bouffe, toi. Des trucs comme ça, je n'étais pas par cœur. Mais on va regarder. Tu vas voir, c'est cool. Au pire, Google Maps donnera la réponse. Il y a la Grande Roue aussi. Ok. Il y a la Tyrolienne. La Tyrolienne, écoute. On se fait cette petite visite du Vieux Montréal. Et les bâtiments sont très jolis. Et ça viendra conclure une vidéo assez propre. Assez propre. J'ai vraiment été reçu entre Nabil et Gyorgy de manière premium. Il faut. C'est important. On est toujours bien reçu quand on vient chez vous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Ah oui, toi, t'es un beau citoyen, toi. Ouais. C'est que moi, vraiment, je fais mon français de base de partout. S'il n'y a pas de voiture, je passe. Je lève les mains, c'est pas bien. Ne faites pas comme moi. Non, jamais. Je ne fais jamais ça, moi. Jamais. Ça rigole. Les pavés. Je comprends totalement ce que tu as dit sur le côté un peu européen. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à Prague. Ouais, c'est spécial. Ouais, ça fait vraiment européen de fou ici, tu vois. Genre l'architecture et tout. Je sais que dans l'histoire canadienne, il y a un grand rapport avec les européens. Ouais. Mais là, sincèrement, j'ai l'impression que tu prends une photo, on dit que c'est une capitale européenne au hasard, tu dis oui, tu vois. Et tu marches 15 minutes, tu es dans un centre-ville américain avec des gros buildings. C'est vrai. C'est ça qui est spécial. Là, ça fait vraiment européen. Il y a une vibe de fou. Donc là, direction le vieux port. Exactement. Wow. Moi aussi, je découvre, parce que c'est pas le genre d'endroit où on vient souvent quand on habite à Montréal. Ok. Parce que c'est assez touristique. Donc là, moi ici, je fais le touriste. C'est cool. Ça permet de découvrir des nouvelles choses que je n'avais pas remarquées. Genre ce bâtiment-là. C'est vrai qu'il est joli. Toi, ça fait deux ans que tu es revenu ici ? Non, ça fait trois mois. Trois mois seulement ? Ah oui ! Attention. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais pendant très longtemps, tu as vécu un peu en dehors de la ville. Exactement. J'étais en exil. Dans une petite forêt. J'étais en campagne pendant toute la pandémie. Et là, j'ai décidé de revenir dans la civilisation. Et ça te fait du bien de revenir un peu dans une ville où il y a peut-être plus de trucs à faire, plus d'opportunités. J'adore, j'adore. Je suis plus inspiré. Je vois plus de gens. Je fais plus d'activités. Et en plus, je n'avais pas le permis. Donc, j'étais en campagne, mais je ne pouvais pas me déplacer. C'est particulier. J'étais coincé chez moi, en ermite. Je crois qu'il y a un mec derrière qui voulait faire une photo ou quoi avec nous. Je me suis dit que je voulais faire une bonne action. Coucou ! Je ne l'avais pas du tout entendu. Oui, oui, je n'ai pas entendu. Non, oui, on était en vidéo, mais il n'y a pas de souci. Ben, écoute. Salut, monsieur. Je suis bien bien. Bonjour, vous allez bien ? Tranquille. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci, bonne journée. Yes, merci. Yes, prends soin de toi. Bonne journée. Bye, bye. Oh, très joli, là, le musée. Oh, on va passer par là. Moi, j'ai envie de voir devant. Regardez le musée. Je l'avais vu sur Google. Le musée d'archéologie, je crois. Ouais, ouais. Pointe à calières. Ah, Pointe à calières, exactement. C'est quoi, c'est archéologique, c'est ça ? Ouais, exact. 3 000 ans sur le Nil. On continue. Je vais aller voir ce vieux port. Qu'est-ce qu'il a de vieux ? On était en train de discuter sur le fait de prendre un bain et sur le fait que leur baignoire était très basse. J'ai jamais remarqué. Alors, ça, je l'ai vu à l'hôtel, mec. Je l'ai vu également chez Nabil. Et franchement, tu sais quoi, je vais vous ajouter une photo. Ouais, bah j'ai vu. Elle est basse, donc en fait, si t'as envie de te baigner, t'en veux ça, t'es allongé par terre. Mais vous, à quel point c'est élevé ? Je pense que la province du Québec est complètement différente du reste du Canada. Avec une autonomie vraiment complète un peu. Ouais, vraiment. Alors, après avoir fait le Myland, le vieux Montréal un petit peu, là, tranquille, on a fait quelques rues. On va conclure avec le vieux port que je vois juste là. Et si possible, une outro sur Tyrolienne, ce serait magnifique. Alors, après, je ne sais pas si à Tyrolienne, il y a un poids. Oh, bah, monsieur, t'es bien reconnu ici. Mais j'avoue, les amis, petite conclusion sur Tyrolienne. Après, Tyrolienne, est-ce qu'il y a un poids max ? Je ne sais pas, on va demander. Sinon, ça peut être dans la grande roue. C'est une conclusion dans la grande roue. Ouais, j'avoue. Oh, dingue ensemble. Parce que je ne te cache pas que là, avec la poutine, je pense qu'il y a un poids limite, je le... Regardez le vieux port. C'est mignon. Où arrive la Tyrolienne ? Tu vois, là, là-bas, il y a une espèce de taux rouge. Tu vas pouvoir jouer avec ton nouvel objectif. Tu parles du nouvel objectif 17-70 que j'ai acheté. 17-70 Sigma. C'est là, la Tyrolienne. C'est quand même haut, ça ne paraît pas à la caméra, mais ce n'est pas pour les gens qui ont le vertige. Moi, je n'ai pas trop le vertige. Par contre, mec, la zone ici, là, les petits food trucks. Ouais, ouais, ouais. Chou rose à la banane. Oh là, mais attends. Mais... Non, ça va. Non, ok. Il y a des petits cookies, des bonnes biscuits. C'est délicieux. Toi, t'as faim, toi. Non, non. Toi, t'as envie de m'en fiancée, toi. Ici, c'est quoi ? C'est plutôt touristique ou il y a quand même des Montréalais qui viennent de temps en temps ? Genre, regarde, il y a l'air d'avoir des événements ici. En ce moment, il y a le Cirque du Soleil. Ok. Il y a un spectacle ici, le Cirque du Soleil, c'est énorme. C'est ultra populaire. Sinon, je te dirais, c'est très touristique, mais il y a des endroits, genre des boîtes, des clubs, des boîtes de nuit, des bars ici qui sont quand même populaire. D'accord. Ouais. Je veux voir. Parce que, c'est vrai que, à ce moment-là, il y a du mou. Tout à l'heure, j'ai vu une femme dans la rue. Elle avait une casquette. Et une casquette avec noire, avec des écritures ici, un peu mixées de couleurs. Et mon but, c'est de réussir à acheter une casquette dans ce style. Et que j'arrête de dégainer cette Nike qui commence à être vieillotte. Regardez-le, il est en train de poser la question pour cet endroit. Et regardez jusqu'où il va. Donc là, vous avez les câbles. Et ça va jusqu'à tout en face là-bas. Non, mais vous vous rendez compte? Et moi, je suis censé faire ça là. Tu as dit quoi? Que j'étais pas sérin? Tu as l'air moins serein que tantôt. Je te rône pas? Si je devais être un aide, j'ai un peu peur quand même. Mais vas-y. En vrai, ça se fait. Oui ou non. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Tu as raison. Moi, je le fais avec toi. Si tu acceptes. Sinon, ce n'est pas grave, on va chiller. Non, vas-y, je suis chaud de le faire. Bon, let's go. J'ai un peu peur, mais ce n'est pas grave. Il faut donc que tu es peur. Il faut donc que tu es peur. Il faut signer ici que si tu meurs, ce n'est pas grave. Pourquoi on doit signer ça du coup? Si c'est safe? C'est très rassurant. Ce n'est pas très rassurant. On est d'accord. Tu as ma sécurité entre tes mains, mec. Parfait. Tende. On est bien accrochés, là. J'ai trop peur. C'est la folie. Oh, l'installation de chantier. Oh, mon gars. Honnêtement, moi, je te l'ai proposé. Je ne pensais pas que tu allais l'accepter. Ah, oui? Oui. Oh, là, je suis en train de relégeter. Non, non. C'est pas une grandelle. C'est pas une grandelle. Oh, là, là, là. Ah, mais tu es mort. Ok, alors, les mains bien sur les poignées, je les mets au câble. Tu peux t'asseoir en arrière. Retendu à fond. Allez, Gyorgy, c'est ton moment. Jambes tendues, pieds croisés. Parfait. Eh, il faut qu'il ait de l'accepter. Oh! Oh! Ok, allez, c'est parti. Hop! Allez! Ça va, franchement, ça fait peur avant, mais quand t'es pendant, c'est le kiff. Eh bien, écoute, j'avais dit qu'on allait le faire. Let's go! On l'a fait, bravo. On l'a fait, mon gars. Les amis, vous avez promis de faire la Tyro. Bon, rien de ouf. Il y a aussi des enfants qui la font. Donc, bon, c'est juste que sur le coup, c'est un peu impressionnant. En plus, quand tu lis de temps en temps des articles avec des choses qui se passent dans des fêtes foraines ou des parcs, là, j'avoue, j'avais un coup de chauffe. Mais ça me permet, en plus, d'arriver au bord. Et c'est là où je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir un zoom. Nice! Regarde là-bas, tu vois, ça, c'est le pont. Ouais. Jacques-Cartier. Derrière, tu vois, il y a des montagnes russes. Ouais, 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 j'ai oublié. C'est un autre endroit de Montréal? Ouais. La Presqu'île aussi, là, elle est sympa? Ça, c'est le parc Jean-Drapeau. Il y a le casino de Montréal. OK. Il y a la biosphère, ce truc-là. Ah oui, je vois. Donc, il y a plein d'activités à faire là-bas. Il y a des piscines, beaucoup de monceurs. C'est vraiment cool. On se garde tout ça pour un épisode 2? Eh ouais! Ah oui, mais quand tu as parlé de quartier chinois, tu n'as pas menti. Eh oui. C'est quoi, c'est un peu l'entrée ici? Il y a plusieurs entrées avec des gros portails comme ça. Eh oui, c'est effectivement un des portails vers le quartier chinois. C'est vraiment petit, mais c'est condensé. C'est dense. Très concentré, ouais. En fait, c'est trop drôle, parce que quand on regarde au front, avec les lumières et tout, tu as vraiment l'impression que tu rentres en Asie, tu vois. C'est typique d'un vrai quartier asiatique. Et là, on le voit avec les lumières. Il y a tous les restos qui vont avec, l'activité. Alors qu'on n'est qu'un mardi soir. Non, en vrai, c'est propre. J'aime bien. Quartier de communauté comme ça, ça régale. On est dans le quartier des spectacles. Exactement. C'est ici qu'il y a tous les festivals. Festival de jazz, francophonie, plein d'autres. Plein d'autres. Et quand il y a des festivals, ici, c'est complètement rempli. Il y a des gens partout. C'est une rue piétonne. Donc, tout l'été, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent ici. C'est incontournable. Franchement, l'ambiance et l'énergie du quartier est grave cool. Tu as à la fois des grands bâtiments, mais en même temps, le côté esplanade que je vais vous montrer et la longue allée où tu peux marcher avec des restos, des bars, des trucs. C'est très, très joli à voir. Regardez, il y a des gens qui sont posés. Tu sens qu'il se passe des choses la plupart du temps. Et ici, regardez, Montréal de nuit. Je reviendrai dans cette ville. Non, sincèrement, je reviendrai dans cette ville. J'ai dit que je voulais une outro en duo sous le parapluie avec mon frère Augurki. Romantique. On est romantique. On est en date. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. C'était une super visite de Montréal. La ville qui m'a marqué. J'ai réussi ma mission. Et au plaisir, parce que je suis sûr que j'ai encore raté plein de trucs. Ouais, il va falloir revenir. Exactement, de revenir et de se refaire un épisode 2 ensemble. Avec grand plaisir. T'es toujours le bienvenu et je suis pour la propagande de cette ville. Parlez-en à vos amis. Venez. Stimulez notre économie. On est en crise financière. Venez, venez, venez. Merci à vous d'avoir suivi. Like, partage et compagnie. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. A plus. Peace. Peace. Merci.